là mais 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 n'ayonnais je te recontacte je pense sous 48 heures alors peut-être pas demain soir peut-être plus mardi soir pour que je regarde au niveau de mon agenda et de la météo que je te fasse des propositions pour enregistrer notre prochaine promenade qu'on devrait faire au parc de bravois voilà je vais retourner dans arcs fatalis ah mais je suis content que ça vous ait plu c'est bien c'est cool ouais la balade le bol d'avoir du beau temps c'est cool où l'arrivée arcane studio voilà pop pop qu'est ce qu'il me fait ou là mais non il me donne pas les les écrans de contrôle que je veux voilà je veux être sûr que ça fonctionne bien ah là là donc voilà n'hésitez pas à retrouver les photos de paysages des papillons dans le discours parce que là j'ai encore d'en rajouter trois à la volée pour votre plaisir et c'est vrai que c'est classe ça fait des beaux fonds d'écran j'ai un fait des jolis fonds d'écran alors 14h31 oui mais c'est bien je suis fidèle à ma logique reprise ouais merci naïonnais à la nia alors je me demande si j'ai pas fait l'énigme dans le mauvais ordre en fait j'aurais peut-être dû faire le golem et le truc en premier puis seulement après la combinaison avec le levier là parce que si je déclenche volontairement un mauvais truc bah c'est bizarre là je suis puni bah je comprends plus lui il va me démolir la tronche mais attends je veux juste voir s'il y a un truc derrière le golem ça fait du bien ces promenades comme ça oui bah oui merci bonne soirée naïonnais à plus merci de m'avoir accompagné à double titre bah il n'y a rien dans cette pièce c'est débile c'est débile bah oui l'autre il va essayer de me violenter et si je vous lançais un sort donc prêt à enregistrer c'est comme si bon je vais recharger la partie visiblement mon raisonnement n'était pas bon oh la la le golem il est bien là il bouge plus donc là j'ai abaissé le levier à plus naïonnais merci bonne soirée donc là j'ai juste et le premier verrouille le second on disait le premier verrouille le second donc si je défais ça donc si je défais ça est-ce que je peux est-ce que je peux hop le premier verrouille le second en fait il faut surtout pas que le mur s'ouvre si ça avait été dans l'ordre là c'est pas ça est-ce que je peux forcer un peu et voir derrière la carte ce qu'il y a derrière non c'était quoi le terme exact dans l'indice dans la note je vais relire la paperasse des frères mais oui merci Inache ah 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 il m'enrime facilement ça ça m'intrigue le truc dans l'angle là qui est lumineux ça m'en fout la première verrouille la seconde la première verrouille la seconde ouais ce coeur est une des clés de système de sécurité mais c'est surtout l'autre la première verrouille la seconde la première verrouille la seconde la première verrouille la seconde et dans les autres pièces Je ne sais pas si ce n'est rien passé. Là, c'est le dortoir. Je l'ai tout pris ici. Ah non, ce n'était pas intéressant ici. La première, la seconde. Ça y est, je ne sais plus. Là, il y avait une petite chambre d'alchimie. Le coche, j'y avais eu accès. J'avais tout dévalisé. Ah, une autre chambre individuelle. Il y avait de la bouffe. Et là, c'était l'amour d'un frère alchimiste avec une planque. Il faudra que je revende les runes. La première verrouille la seconde. Cette phrase va me hanter pendant des heures. La première verrouille la seconde. Merde, ce n'était pas là. Est-ce que j'ai l'autre illuminé qui continue de... Il a fusionné avec l'hôtel. Il a fusionné avec l'hôtel. Ok. Là, ça n'a pas bougé. Enfin, je ne crois pas. La première verrouille la seconde. La première verrouille la seconde. Non. La première verrouille la seconde. De quoi on parle quand on dit la première verrouille la seconde ? 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 La première, dérouille la seconde. Non, c'est pas logique, mon mec. La première, dérouille la seconde. La première, dérouille la seconde. La première, dérouille la seconde. D'aspect, ça semblait une porte classique avec une serrure conventionnelle. Mais si, entre grosses guillemets, cette serrure était électronique. Non, c'est pas ça. La première, dérouille la seconde. Mais non, il faut forcément que je puisse abaisser le levier, c'est pas logique. C'est pas logique. Le jeu est en train de me rendre fou. Non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Par contre, si j'évite d'abaisser la manette... Et que là, je l'abaisse. Que là, je fais je sais pas quoi. La première, dérouille la seconde. La première, dérouille la seconde. On ne me dit pas que c'est ça. Si ! Oh, bordel ! La première, dérouille la seconde, c'était ça. Oh, c'était encore plus simple que qui n'y paraît. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça. Oh non... Naaaaaan ! La malédiction ! La malédiction ! La malédiction ! Aaaaaaah ! Bougez pas les golems ! Restez... Veuillez rester immuable. Ha! 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 Noooon! Je joue, va me rendre fou. Et l'autre, il a fini encastré dans l'hôtel. Bah, il a toul, il a toul. Il t'a joué au mauvais toul? Tu as fusionné avec l'hôtel, malleleux. Oui, laisse-moi te chatouiller sous les bras. C'est comme il est fou. J'ai les preuves du chant. Ah! 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 Il m'a fait peur. re coucou bonsoir non bonjour voleur je ne sais plus bonjour petit Seb et merci merci pour ce relais de chaîne alors que je vis des aventures folles dans Arx Fatalis je sais je suis effrayant non tu m'as surpris parce qu'en fait je suis dans un moment frisson je suis dans un moment frisson de du jeu merci petit Seb on espère que ton direct se soit bien passé Amalia c'est un ossuaire je sais qui vous êtes et pourquoi vous êtes là car rien ormi Planax a donc eu le temps de contacter le notem j'aurais du lui régler son mais votre présence ici est un grand encouragement et c'est un relais de chaîne merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenus bienvenue 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 oh mon dieu à mon lieu attendez je vais vous rejouer la comme il y a eu l'alerte je vais vous rejouer, j'ai bien fait de sauvegarder à ce moment là, je vais vous rejouer le dialogue mais encore merci un petit Seb, c'est très gentil je vais vous rejouer, je vais vous rejouer mais votre présence ici est un grand encouragement cela prouve que nous avons enfin le pouvoir de faire venir un pas ici, il est plus puissant de jamais je vais d'ailleurs vous donner un aperçu de son pouvoir un peu plus cher, un continuement sincère ah, quelle horreur ah merde, le truc est fermé ah, ils font ma meilleure épée le truc est en train de me démolir, je ne suis pas prêt oh merde, en fait, il faut que j'arrive quasiment épée en main la meilleure épée en main si je veux battre cette monstruosité sans quoi je suis à mon lieu, c'est terrible violence oh la la violence ah, c'est moi qui ai la plus grosse allez je sais qui vous êtes énième séquence je sais qui vous êtes ah et pourquoi vous êtes là, gardien ? Orbi Planax a donc eu le temps de contacter le Nodden j'aurais dû lui régler son compte plus tôt mais votre présence ici est un grand encouragement pour nous cela prouve que nous avons enfin le pouvoir de faire venir Agba ici qu'il est plus puissant que jamais je veux, je vais d'ailleurs vous donner un aperçu de son pouvoir quant à nous deux, ma chère j'ai pas le temps de lire la suite et là il fait son incantation de Ingrimika d'Undraïmina et moi je lui donne des coups d'épée il fait son incantation de Ingrimika d'Undraïmina il a pas aimé la bête 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 la vache solide la cocherine putain mais il a monté ce coup ah attends, potion merde j'ai pas eu le temps il faut que je prenne une alors la bestiole est tellement coriace il faut que je prenne une potion à mi combat non c'est une trompette sauvegarde bon là j'espère que je vais pouvoir faire passer le dialogue parce que à la cinquième édition il en a marre ah oui non extra damage oui non mais c'est la meilleure arme que je puisse avoir aïe 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 tais toi tais toi il vient te battre ah je peux pas zapper désolé alors c'était quoi la phrase que j'avais pas lu au niveau de la mise de la malheureuse quant à nous deux ma chère nous continuons cette cérémonie plus tard la cérémonie plus tard ah c'est ça le météore c'est la pierre bleue je suis si près du but chale bête va mourir merde j'ai loupé mon coup oh la vache la taille des merde cochonnerie elle est parvenue à m'esquiver encore un coup je bois ma potion attend vite vite cours forest attend oh la la l'outil passe à travers les non mais ça a bougé oh la la mais non mais j'aurai jamais le temps combien de temps combien de temps aïe il a fait bobo va mourir oh la la mais il est chiant le boss merde je l'ai loupé ça craint ah je l'ai eu merci beaucoup je ne sais pas qui vous êtes vous m'avez sauvé la vie je ne l'oublierai jamais et vous vous êtes qui a rien à manger aujourd'hui je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi vous êtes qui merci pour les gg mais elle est vachement poli elle s'est super bien présenté je ne sais pas qui j'ai libéré bon bref quelle horreur à maria tant que je vois des trucs qui s'agitent à ma fenêtre un oiseau ou quoi bizarre pardon quelle monstruosité c'est ça le foutu météor bon bah j'avais bien fait de garder des potions de soins sur moi je mangeais un petit poisson sa santé va me faire du bien t'inquiète diolive tu le sors plus tard ah bon la narration est pas si mal à droite que ça attend je sauvegarde ma victoire là parce que c'était dur j'étais dur mystère dans le mystère de arc fatalis alors avant même de manipuler le météore je veux savoir ce qu'il y a tiens on dirait le territoire des gobelins un bouton dissimuler non je crois savoir où on est par contre là il ya un bug de texture ils ont oublié de texturer en haut ah 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 non c'est la grille qui donne chez les gobelins au tout début on était à deux pas du repère des noms oh bonne mère après tout chez j'épigeogne ah 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 la révélation on était juste à côté de non ah 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 c'est le choc oh la la le génie d'arc fatalis c'est comment dans les 8 sous sol ils ont réussi à tout compacter mais tout c'est du génie en même temps de gestion de l'espace le météore a été juste à côté de moi dès le début en fait oh mon dieu vous avez vu cette configuration vous savez à quoi je pense quand je regarde ça à tombereau d'air ton tombeau je sais plus parler français et encore non là c'est de l'anglais à tomb raider lara croft le premier opus le boulot pas fini un finish head business savez après la pyramide de natla d'atlantide il ya ces créatures dans les cocons dans les murs vivants et ben on dirait ça moi ça me rappelle tomb raider 1 à la fin c'est la même ambiance oh 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 gauche ou droite à mon dieu c'est un piège ça va me foudroyer je peux lire l'avenir on peut le dire j'ai les bols oh il y a à lire système de sécurité ah bon quoi sorti de secours ok système de sécurité oh il y a plus de sécurité j'ai tout cassé j'ai tout caché euh nachem mandy là moi j'ai l'impression que ton personnage est dans une cage thoracique ouais bah ouais qui c'est la vie exacte d'ailleurs il me tarde de voir ce qu'ils vont donner dans les oui dans la dans ce qu'ils vont refaire j'en reviens pas ça me rend tout fou de voir ça ça me rend tout fou on va presque mettre des chiottes ici excusez moi mais c'est le petit coin attend je vais revenir au météor après c'est passé quoi là non il n'y a rien il n'y a rien passé il n'y a rien passé il n'y a rien passé oh yeah oh yeah oh yeah voilà je me disais bien qu'il y avait un truc avec le mur de mes deux là et ça c'est une caméra de surveillance en fait je vois tout oh je vois le corridor de l'entrée de la chèque je vois que ça ah bah d'accord et ben c'est très con sachez le j'ai gagné j'ai gagné allez je vais interagir avec le météor je vais le détruire oui à tout à l'heure National Man pas de soucis ah ah tu vas périr rien qu'à mon toucher enfin si j'arrive à monter vilain météore incroyable j'ai pas eu le temps de lire c'est scandaleux incroyable je croyais dutwir attends mais la tête ça qui est c'est tout le météor il est venu le météor il est venu le météore il est venu le météor il est venu le météor il est venu le météor il est venu Qu'est-ce que je fais Je pense que je vais reprendre les dagues Et c'est vachement bien le raccourci Avec les Avec les Les gobelins Parce que je suis proche de ma réserve Enfin de leur réserve qui est devenue la mienne Donc je vais pouvoir aisément J'ai un truc qui m'arrive dans la tronche J'ai un jeu de reflet de soleil qui m'arrive dans la tronche C'est une horreur T'es en train de niquer toute ta mana Quand tu t'approches du météore Ah merde, ah merci j'avais pas vu qu'il me la buvait D'accord, merci Olive Je me disais bien qu'il se passait un truc Moi j'ai regardé la vie Il boit ma mana l'enfoiré Oh le météore est plus fort qu'il n'y paraît Il va falloir trouver autre chose Alors attends Je deviens Merde comment on dit Je deviens Sénile C'est ceux qui parlent mal Non, cupide Voilà, je cherche à faire de la thune Je vais ranger les dagues Plutôt dans la réserve des gobelins Qu'est-ce que je laisse ici Ouais, parchemin Oui bah du coup la note je m'en fous Voilà, fiole d'eau La note je m'en moque Réfléchissons Je cogite, je cogite, je cogite Je repasserais bien avec la pierre d'Akba Heureusement que ma mana remonte petit à petit Comme la vie La pierre d'Akba La pierre d'Akba Ouais, je laisse une dague ici Par principe Et la pierre d'Akba Je vais la ranger dans ma réserve Adjugé vendu Donc je vais me barrer chez les gobelins C'est trop bien pensé J'adore l'idée des raccourcis D'un univers à l'eau C'est trop bien pensé C'est extra L'utilisation de l'espace est parfaite Il n'y a pas un truc qui manque Oui Je suis si proche Si proche de ma planque Et de ma réserve Ouais Oh Oh la vache Celui qui était prisonnier Chez les humains Qui m'a donné le mot de passe De la secte En fait Il a été puni Il a été sacrifié Voilà C'est fou Mais là Ça mène directement Dans la chambre du météore C'est incroyable Oh la 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 Donc Ma planque Elle est pas très loin Elle est un niveau plus bas Euh Ça se passe par là Hop 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 Voilà Ti 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 Wouh C'est cool On avance trop bien Re fun fun Mais du coup Si je peux pas anéantir le météore Maintenant Il faudrait que je demande conseil Aux hommes du roi Euh Voilà Ma réserve Ma réserve Oh la vache Je suis riche de plein de trucs Je suis riche de plein de trucs Mais alors Je vais plus avoir de place Pour tout ranger Chez beau Chez beau Chez beau Euh Ah là là J'ai Anneau de Darka Protection contre la magie Plus 20 Oh Un anneau non identifié Amadie Alors Anneau de régénération Régénégération Et un anneau maudit de souffrance L'anneau maudit de souffrance Je perds En force En dextérité En connectivité Et en intelligence Ok C'est une grosse saloperie Il faudra que je la donne A mon pire ennemi L'anneau maudit de souffrance Pourquoi j'ai cette horreur Ah ici c'est les passions J'ai des passions J'ai chaque Ouais bah la fiole Je vais libérer une cage Je vais la ranger là Je vais ranger ma pierre d'Akbala Je sais pas encore à quoi ça sert Euh Oh la vache Ouais la boule de feu J'ai ranger ça là aussi Alors les runes Je vais les garder sur moi Parce que je vais les vendre Un eau de magie Un eau de magie Euh non Ah c'est la bouffe ici J'ai la bouffe Poisson cuit Oh ya ya Oui non la bouffe Je suis tranquille Je suis tranquille C'est chat qui est beau Euh J'ai plus de place Le pieu je l'angeais ailleurs A mon avis il y a des vampires dans le jeu S'il y a des pieux Il y a forcément des vampires L'anneau de char L'anneau de la malle élection Euh Ça c'est l'anneau de quoi Euh Oui bah oui Encore un anneau de sort Non mais j'ai plus la place Ou alors ouais Je range la corde Alors Oh Excusez moi Je suis obligé de faire un peu de gestion Parce que Euh Ah merde j'en ai deux en plus Oh la vache D'ailleurs les cordes pour le moment Elles m'ont servi à rien Peut-être qu'elles servent pour les trappes Je sais pas Il faudra qu'un jour je flâne Et que j'aille voir Euh Est-ce que je peux cumuler les bacs du même jar Non j'ai pas le droit Donc Ce qui veut dire que Le parchemin que j'ai rangé là Je vais pouvoir le ranger là-bas On va rester Essayer de rester cohérent Double corde Je vais les mettre là Euh Le pieux J'en ai rien à péter Pour le moment Je dis bien pour le moment Après je fais peut-être Moi mon malin Mais euh Voilà Là j'ai encore un parchemin de ranger Ça m'a l'air correct Ici je dois avoir que de la farine Ah non j'ai encore une pierre d'Akba Oh merde Et encore de la bouffe Ouh J'ai la folie Je vais pas m'encher le tir Je vais devenir fou Alors je vais ranger mes dagues ici Parce que ma plus grande crainte est de me retrouver à main nue Alors ça peut vous paraître étrange que je collectionne autant d'armes blanches De lames Mais elles s'usent vite Et réparer ça coûte bonbon chez le forgeron Alors j'ai une possibilité d'apprendre à faire de forgenerie moi même Mais comme j'ai des compétences manuelles pas top top Je risque de faire de la grosse merde Et de réparer une fois l'arme avant de la bousiller quoi Et encore je suis sûr que quand je vais essayer de la réparer je vais la détériorer Elle va être moins efficace Ça m'a l'air correct Ça m'a l'air correct Donc je vais me barrer d'ici Et il faut que je retourne voir mon seigneur humain Il faut que j'aille revoir le roi des humains Il faut que je lui fasse mon rapport Je vais aller constater l'assassinat de la balance Qui était en prison Réfléchissons Quel est le plus court chemin pour rejoindre les humains On s'y perd dans Arx Fatalis Non c'est de repasser par l'antre du démon Si je la retrouve Euh attend c'était Euh merde je fais merde Au sec je suis perdu je sais plus Euh Attends c'était tout proche Ah non que je suis con c'était là bas Ça y est ça commence Je commence à me perdre dans le dédale Euh Non non la meilleure chose à faire est de repasser dans le Dans les enfers Voilà Voilà merci Euh Je ressors de la secte par la taverne J'aurai rapidement accès aux humains Là 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 Cette cochonnerie de météore Alors c'est je sais pas pourquoi mais de météore je l'avais imaginé plus gros Ça ne tient qu'à moi hein Mais euh Hop là Le roux que j'incarne est athlétique Alors lui il est toujours si fan de l'hôtel Ça va tranquille ? Oui reprenons nos prières Oui reprends tes prières et désincarcère-toi de l'hôtel Ce mec est fou Il est fou Mais je cours Cet individu est fou Euh la sortie elle est par où je ne sais plus Je ne sais plus Je suis pelle d'où Non ça c'était les chambres Euh Il faut que j'aille voir le roi des humains Le roi des humains On y croit Mais je suis content je trouve que j'avance bien Oh Le gardien n'est plus là Le mec en armure Il a été viré ou Je me dirais Ils n'ont plus rien à cacher J'ai tout explosé Qu'est-ce qu'elle a à dire la dame ? Gna 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 g suivre. Tu veux pas que je t'adopte, quand même. Je crois que si. Non. Non. Il est parti pour faire d'autres trucs. Mais, hé, le chien, il me suit. Le chien me suit. Oh, merde. J'ai adopté un chien. Oh là là. Oh là. Ah non. Il veut plus. Il renonce. Ah 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 ah. D'accord, ok. Merci, Loli. Décidément, tu connais bien le jeu. Alors, vous, tu dis où ? Ah ah. Il n'y a rien à redire. Euh, oui, pardon. Je voulais avoir une audience auprès du roi. S'il vous plaît, je vois des choses. Je ne sais plus si je suis allé voir ou pas. Je pense que je suis allé voir dans la flotte. Ça correspond aux errances du début. Ah. Moi, c'est génial. Mes chiles. Il y a quelque chose d'important à vous dire. Ah. Tum, 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 tum. Oui, je cours. On s'y perd dans ces dédales souterrains. Je vais m'adresser au roi. Il est où, le roi ? Il est quelque part par là. Je ne sais plus c'est où. C'est par ici, peut-être. Je crois. C'est bien. La mémoire ne m'a pas trahi. Les mystères d'Ax Fatalis. Ça continue. Mais c'est vrai que c'est vachement prenant. C'est trop bien. C'est trop trop bien. On entend déjà le forgeron. Vache. Ça résonne dans toute la vallée, les coups sur l'entume. Alors, le roi, le roi, le roi. Il faut que je m'adresse au roi. Où est le roi ? Il est là-bas, le roi. Il n'y a plus monsieur Nénuphar. C'était rigolo. Voilà, comment ils sont pataux. Alors, c'est vrai que porter une armure en côte de maïs, c'est très lourd. Mais là, franchement, ils font pataux les gardes. C'est affolant. Je vais peut-être sauvegarder avant d'avoir le discours avec le roi. On ne sait jamais. Donc, juste après le chargement de la première salle du château. Le hall d'entrée. Voilà. Laissez-moi sauvegarder, s'il vous plaît. Laissez-moi sauvegarder. Laissez-moi. Laissez-moi sauvegarder en toute liberté. Majesté, notre avant-poste a été attaqué par les îles Cydes. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de survivants. De plus, nous n'avons pas retrouvé tous les corps. Peut-être ont-ils été enlevés. Diantres ! Où ont-ils pu être emmenés ? Nous n'en savons rien. Ils ont été rapides et impitoyables. Ils sont redoutables, sire. Je suppose que ces îles Cydes font partie du culte d'Akba. Sous les ordres d'Isherbius ? Ce n'est pas vraiment de preuves. Mais on a commencé à entendre parler d'eux avec l'apparition du culte d'Akba. Et il y a autre chose. Suibéris a quitté le royaume récemment. Il a dû sentir que nous allions découvrir toute la vérité sur lui. Quelle vérité ? Suibéris et Isherbius ne font qu'un. C'est lui, le commanditaire du meurtre de Phalan. Je comprends maintenant pourquoi Isherbius m'attendait au Temple. Il savait que j'allais venir. Alors vous l'avez combattu ? Enfin une bonne nouvelle. Amshagar, dites-moi que vous avez définitivement détruit la source du mal. Non, je n'ai pas pu détruire la statue. C'était comme si elle drainait mes forces. Diantre, comment cela est-il possible ? Felnor, comment expliquez-vous cela ? Je redoutais cette hypothèse. La pierre est maintenant en résonance avec Agba. Et le canal de puissance draine votre énergie magique et physique pour la transmettre à Agba. Ah, en fait, en la touchant, vous avez envoyé une partie de votre propre énergie à notre pire ennemi. Je crois comprendre, Felnor. Mais même mes meilleurs hommes ont toujours échoué dans cette quête. Amshagar n'est pas votre meilleur homme, sire. Il est un gardien, un envoyé des dieux. Même si mes chances de réussir sont infimes, je détruirai cette statue. Votre seule chance est de ne pas subir le drain d'énergie vitale et magique occasionné par le météore. Pour ce faire, lors de la guerre des mages, le royaume de Arx avait reçu un objet magique de grande puissance de la part de l'ordre des derniers hommes. Sans lui, nous aurions probablement perdu cette guerre. Cet artefact légendaire était constitué de deux parties. Kraos et Zoark. Un magicien en possession de ces deux parties était capable de résister à n'importe quelle tentative de drain d'énergie. C'est grâce à cette protection que la guerre fut gagnée. Bien. Il suffit alors de me donner cet objet ? Ribé. Heureusement, nous les empêchâmes de voler Zoark. L'ordre intervint quelques heures après et réclama la restitution de l'objet entier. Nous ne pûmes que l'ordonnée Zoark et depuis, les femmes serpents, nous réclament d'honorer notre pacte et de retrouver Kraos. D'accord. Nous n'avons jamais localisé ces rebelles. Nous ne savons même pas s'ils sont encore dans Arx, car ce fut la seule fois où l'on entendit parler d'eux. Toutefois, l'ordre nous a assuré qu'ils sentaient encore la présence de Kraos dans la forteresse. Je trouverai Kraos et Zoark. Maintenant, allez, Amshagar, et sauvez-nous du démon. Retrouvez Kraos et Zoark et détruisez cette maudite statue. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est pas rien comme quête. Euuuh, c'est pas rien comme quête. Euuuh, je vais m'être comme un idiot, encore que réserve n'est pas le bon terme, mais... Ouais, je vais dire nouvelle quête, en fait. On sait jamais. Je sauvegarderai là, dans le premier emplacement de sauvegarde, dès que... Dès que j'aurai, voilà, débrouillé la quête principale, ce sera un bon truc. On sait jamais si j'ai un bug, que je puisse rembobiner à la grosse étape précédente. Il a pas des indices, Falnor ? Hâtez-vous de retrouver Kraos et Zoark pour détruire le météore. Ouais, bah c'est pour une mince affaire. J'irai bien faire un tour par les cellules de prison. Parce que... Je veux voir comment le mec, il a dû gicler dans sa cellule. Ah ah ! Comment il a dû être torturé par le... Le bras droit d'Akba, le grand méchant, là. Il a fini comment ? Fondu, étripé, décapité, viscéré... Au choix ! Alors... Ah, il a été désagrégé. Il n'y a plus de corps. À moins qu'il s'en soit chargé. Mais euh... Attends, on est d'accord, j'ai pas la clé. Non, non, j'ai pas la clé. Ah ! Euh... C'était pas une torche au mur ? Non, j'ai rêvé. Oh la vache ! Là aussi, j'ai pas la clé par curiosité. Non, je peux pas. J'aurais bien aimé, mais... Nope ! Je peux pas ! C'est interdit ! Bon, ce serait cool que j'aille vendre mes deux runes en géantro, là, que je connais déjà. Ça me fera de la tunace ! Oh, t'as quoi à me dire ? Bien le bonjour, gardien. Bonjour, monsieur. Quoi ? Un bouton. Oh ! Oh ! Bah, c'est quoi cet endroit ? Encore un secret ? On est où ? On est où ? La guerre. On avait bien besoin de ça. La guerre. Toujours la guerre. Et y'a rien d'autre dans le... Attendez. Non, c'est comme ça qu'on met la carte. Euh... Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Non, bah écoutez, on s'amuse comme on peut. Ok. Bon. Ah bah, dis-donc. Encore un petit secret d'Arx Fatalis. Y'en a partout. Et on a pas le tout. Et là, je peux pas aller dans l'autre sens. C'est pas possible. Oh, je sais plus quoi penser. Ça, c'est fermé aussi. Ah, moi, il y a... Euh... L'assistant magie, là, dans l'observatoire. Oh, euh... Ah ! Allez, les gars. Debout là-dedans. C'est l'heure de prendre la relève. Ouais, viens dormir. Une bonne nuit pour toi ? Espèce de port ronflant. Bah, dis-donc, je ronfle pas. J'ai jamais à ronfler de ma vie. Si, tu ronfles. Vas-y, puis. On y va. Ouais. En fait, je crois que c'est toi qui ronfles. Et t'essayes de m'accuser. J'y crois pas. C'est quoi cette scène ? Ah ah ! Mais c'est n'importe quoi. Alors, bande de ronflard. Debout là-dedans. Il vaut mieux laisser la porte ouverte. Ça va errer les chambres, là. Faut peu que ça sente le fauve. Non, je ne peux rien faire avec cette trappe. Ébile. Alors, dis-moi un plus, ma grande. Je cherche des renseignements sur Kraos et Zohark. Je pense avoir ici ce qu'il vous faut. Un ouvrage sur les dieux anciens. Je pense avoir ici ce qu'il vous faut. Un ouvrage sur les dieux anciens dans lesquels Kraos et Zohark sont évoqués. S'il peut vous être utile. Merci, madame. Comme chez Poupon. Alors, les dieux anciens. L'ordre d'Undernum. Allez, on va lire. Moment lecture. Alors, on en sait que très peu sur les sœurs de l'Undernum. Même l'origine de ces créatures mi-femmes mi-serpents nous est inconnue. Leur peau est par endroits couverte d'écailles. Sont-elles d'une espèce d'une race très ancienne ou simplement des femmes victimes d'une mutation ? Personne à part elle ne pourrait lever le voile du mystère. Elle semble adorer un dieu serpent, mais rien ne nous est connu sur ce dieu. Et tous les secrets relatifs à son culte sont jalousement gardés par la sororité. On suppose que les arts magiques ont été transmis à l'ordre par ce dieu, mais sans en avoir de certitude absolue, comme aucune des autres informations que nous avons sur l'ordre. Certaines légendes disent que l'adoration de ce dieu donnerait à ses servantes de fort pouvoir magique, en même temps que cette mutation qui les transforme en serpents. Mais ce fait n'a jamais été prouvé. Depuis le déclin du soleil d'Arx, les sœurs ont été les meilleurs alliés que les humains eussent jamais eus. Quand nos races commençaient à devoir s'installer sous terre, elles offrirent leur service en magie au roi pour faire naître une nouvelle variété de plantes capables de pousser sous la lumière de l'astre solaire pour permettre de nourrir les humains et le bétail. La population d'Arx a un grand respect pour les sœurs de l'ordre d'Erdernum et lui sera toujours reconnaissante pour ce qu'elles ont fait. Re-Olive-Kéter ! Oh là là, que de choses ! Alors attends, un bouquin sur l'histoire des deux parties, la guide des voyageurs, mais non, je le lirai une autre fois, c'est pas ça qui va donner la réponse à ma question. Les dieux anciens, éventuellement, les rois d'Arx, l'histoire d'Arx, il y a quoi d'autre comme bouquin ? Les races d'Arx, je vous avais déjà lu en premier ce bouquin, les grandes inventions d'Arx, ouais, éventuellement, connaître les dieux et les démons, Nous avons rien d'intéressant ici, encore moins ici, alors attends, 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 je réfléchis, je réfléchis, l'instrument est en deux parties et évite tout drainage. C'est peut-être le bouquin des inventions, en fait. Euh, les grandes inventions, lisons ce bouquin. Alors, l'imagination humaine a toujours apporté de fantastiques inventions à notre société. Tout le monde se rappelle des gigantesques ballons gonflables propulsés à l'air chaud que nous donnèrent de grandes capacités d'exploration. Ils nous donnèrent également un excellent système contre les invasions, puisqu'ils permettaient une surveillance parfaite à des lieux et des lieux de distance. Une autre des plus fabuleuses inventions jamais conçues fut celle du bateau sous-marin. Ce genre de merveilleux bâtiments nous apportera de nouveaux moyens de combattre les pirates et les flottes gobelines. Cela nous donnera une supériorité, pardon, navale. Durant la sombre période des troubles et des conflits. Le seigneur Morco, créateur de cette invention sans prix, est l'un des héros les plus reconnus d'Arx. Mais la plus grande des inventions humaines reste sans conteste celle du royaume souterrain de Arx. Ce n'est pas véritablement une invention, mais la reconversion d'une construction préexistante. A la base, une ancienne mine naine avec un très performant système d'aération centrale. Bien que ce soit déjà une construction splendide, elle devint encore plus impressionnante grâce à l'agencement que les humains en ont fait. L'ancienne mine devint un véritable monde totalement autonome, utilisant tout l'espace disponible. On l'a encore vérifié il y a quelques minutes. A mon grand étonnement d'ailleurs. Chacune des races connues s'est vue octroyer un niveau conformément au traité signé en l'an 217. Ce royaume est la démonstration flagrante de ce que la volonté humaine peut accomplir. Oui, alors j'ai toujours pas réponse du bon bouquin de pourquoi le super instrument ou l'outil que je recherche qui est en deux parties permet d'éviter d'être drainé. Connaître les dieux et les démons. Allez, ouais ! Allador, créé sur Omnis, Dieu du bien, semble s'être retiré après avoir donné le libre arbitre aux humains dans sa dimension. Surtout la capacité de contrôler leur destinée. On le suppose très puissant. Il n'a pourtant jamais fait étalage de sa puissance avant de quitter la dimension d'Omnix. Xarm, créé par Omnix, dieu mauvais. Non, créé sur Omnix. C'est un dieu mauvais, Xarm. Exactement le contraire du précédent. Xarm en a voulu énormément à Allador de l'indépendance donnée aux humains. Voyant qu'il ne pouvait leur retirer, il entreprit de tous les mettre sous sa coupe en les réduisant en esclavage. Agba, créé sur Colite, dieu mauvais. Appelé le dieu de la destruction parce qu'il a totalement détruit Colite. Il fut initialement adoré pour aider ses adeptes durant les guerres et leurs conflits. Tyrkio a été créé sur Arx. C'est le dieu du bien. Déteste la futilité des gens riches. Il vaut mieux vous défaire de votre or avant de négocier quelque chose que ce soit avec lui. Ok, j'ai toujours pas réponse à ma question. Non, les différentes races, on avait déjà fait. L'histoire d'Arx. Je ne devrais pas faire ça. Ah bon ? Pourquoi ? Oui, j'ai pas compris. J'ai fait une fausse manip. Alors, 5 tribus humaines vivaient sur le plus grand continent de notre monde. Ces tribus étaient constamment en guerre et le fait de se structurer davantage n'a rien changé. Bien au contraire. Après des années et des années de guerre et d'accumulation de haine, un homme du nom de Paxédis vint et réussit à unifier tous ses groupes. Il devint le premier roi des humains. Après la dernière bataille des boucliers brisés, en l'an 170, Arx vécut sa plus longue période de paix et de prospérité. Durant le règne de Paxédis, en effet, la seule période noire furent les guerres philosophiques du conflit appelé la guerre des mages. Mais même si ce conflit fut brutal et mortel pour de nombreuses personnes, il dura en fait seulement quelques mois et n'eut pas d'influence sur le commandement politique de notre royaume. Durant le reste du règne de Paxédis, il eut affaire face à de nombreuses menaces. Beaucoup d'invasions de gobelins furent repoussées alors que des hommes-rats commencèrent à s'installer dans les égouts de nos cités. Les combats furent meurtriers et cette guerre injuste dura longtemps. Mais les armées du royaume, menées par Paxédis lui-même, massacrèrent les ennemis. Et à nouveau, la paix régna sur Arx. Mince, j'ai zappé trop vite. L'exploration des océans commença. De nombreux bateaux... Attends. Oui, on est d'accord. J'ai eu peur. La transition me faisait flipper. Attendez, pardon. Ah ! Mais j'ai du mal avec la terre face. L'exploration des océans commença. De nombreux bateaux de fortonnage furent envoyés partout sur les océans pour trouver de nouvelles terres et de nouveaux trésors. Mais en l'an 216, un météore tomba sur notre monde, celui que j'ai manipulé tout à l'heure. Et au départ, personne ne donna grand cadre à ce phénomène. Mais certaines personnes visionnaires prédirent là que c'était un très mauvais présage pour le futur de Arx. En effet, quelques années après ce désastre, notre soleil commença à décliner. La lumière se faisait de plus en plus rare et la température chuta dangereusement. Notre tout jeune roi, Lenshire, le fils de Poxélis, ordonna le déménagement de toute notre ville dans une ancienne mine naine proche. Lors des travaux... Pardon. Excusez-moi. Les travaux furent énormes. Mais tout le monde savait qu'il travaillait à son propre salut et personne jamais ne s'est plaint. Un traité de paix avait été signé avec toutes les autres races sauf les Zomora avec lesquels il était impossible de discuter, mais dont les agressions se firent bien plus rares. Tous s'activèrent au sauvetage d'Arx, au sauvetage de la vie. Un traité fut signé accordant à chaque race un niveau de l'ancienne mine en échange de travail fourni. Tout cela dura cinq années pendant lesquelles le soleil finit de mourir. Tout fut fait pour sauver la population d'Arx, mais beaucoup perdirent la vie. Au départ, plus aucune nouvelle ne parvint des autres cités du continent. On... plus pouvait-on légitimement penser que la plupart d'entre elles avaient agi d'eux-mêmes. Ce ne fut pas bien plus tard par la guilde des voyageurs que de nouvelles fraîches arrivèrent. D'autres forteresses existaient bien, disséminées sur tout le continent, prisonnières d'une carapace de glace. La guilde des voyageurs est maintenant la seule chose qui puisse relier ces cités et faire transiter parfois certains produits de luxe de l'une à l'autre. À part ses contacts sporadiques, Arx vit en totale autarcie. Oui, il est mort, il est mort, le soleil... Exactement. J'ai toujours pas réponse à ma question et je suis en train de me coltiner tous les bouquins de la bibliothèque. Vous me direz, au moins, ce sera fait. Alors, Poxelis a été notre premier roi. C'est l'histoire des rois, hein, du royaume. Donc, Poxelis a été notre premier roi. Il a été le premier à unifier les cinq tribus humaines qui vivaient sur notre continent en l'an 170. Ces tribus se combattaient sans cesse les unes aux autres depuis toujours, mais aucune n'était assez puissante pour asseoir sa suprématie sur les autres. Poxelis était bon et courageux et il défia et remporta un duel contre chaque chef de toutes les autres tribus, durant ce que l'histoire a retenu comme étant la bataille des boucliers brisés. Car, avant de défier les chefs, Poxelis s'était aventuré dans un temple abandonné dans la montagne des mines hurlantes. De ce temple, il avait ramené un bouclier enchanté qui lui permit de vaincre tous les chefs. Et dès qu'il fut lui-même le chef des cinq tribus, Poxelis se proclama lui-même roi d'Arx. Après cela, il régna sur le nouveau royaume d'Arx avec sagesse, équité et magnificence. Il eut un règne long et prospère malgré des escarmouches avec les gobelins et les hommes-rats que son génie militaire parvint toujours à juguler. Il n'eut toutefois pas vraiment beaucoup de chance avec sa descendance, puisque ses deux premiers fils, Helios et Nikus, qui furent de bons combattants, moururent du vivant de Poxelis. Ah, c'est moche ! Heureusement, à sa mort en 212, il lui restait un dernier fils, l'Unshire, pour lui succéder, mais ce dernier était encore trop jeune. Le seigneur Poncelle prit alors la régence du royaume, mais intrigua pour écarter l'Unshire du trône. Il ne fut pas très populaire et ses manigants s'échouèrent, puisque l'Unshire succéda enfin à Poxelis en l'an 215, dès l'âge de 16 ans. Le roi L'Unshire eut tout de suite fort à faire, puisque le soleil commençait à décliner sur notre monde. Il fut donc l'instigateur de la migration souterraine de la population. Il fit vraiment tout ce qu'il était en son pouvoir pour sauver autant de populations que les Minenens pouvaient en recevoir. Son intelligence diplomatique fut aussi de signer un traité avec toutes les autres races de Arx, sans lesquelles le déménagement aurait pu prendre bien plus de temps et même être mis en question par la période glaciaire qui se rapprochait. Le roi L'Unshire honora la mémoire de son père en transférant son cercueil dans la nouvelle crypte souterraine bâtie sous les fondations de l'ancien tombeau des mineurs de la forteresse Nen pour que les gens gardent le respect de ce grand roi et ne l'oublient jamais. L'accès à la crypte, ce serait... Ouais ! Mais c'est peut-être ça la soluce. Est-ce que l'autre partie ne serait pas dans la crypte ? Ça se tient ? Et j'en peux plus, je bois un coup, je crois que je vous ai tout lu. Je crois que j'ai lu toute la bibliothèque. Ah bah oui, il est auprès du roi, le mage. Je me disais, mais merde, mais il est où, cet idiot ? Oh... Ce champ de force de... Oh ! Et puis il y a un ara ici. Ah bah il est pas là, je peux me servir. Ah oui ! Il y a des potions ! Ah, la magie des potions. Oui, mais je l'avais déjà lu, ça, non ? Enfin, je le dirai plus tard, mais j'ai pas le niveau encore... Wouah ! Il y a des runes ! Wouah ! Il y a des... Attends, lesquelles j'ai pas ? Est-ce que j'ai Vista ? C'est rigolo. Un hommage à Windows de l'époque. Est-ce que j'ai Vista ? Je veux savoir les runes que j'ai pas. Non, j'ai pas Vista. Il faut que j'apprenne Vista. Ah, je lui chippe les runes, il est pas là. Et c'est pas perdu, hein. Euh... Méga, je connais. Je vais pouvoir la revendre. Nya, nya, nya. Euh, Tar, je connais, normalement. Eh oui, j'ai appris ça sur le Tar. Nya, nya, nya. Je dis n'importe. Attends, Tar, c'est là. Tar. Oui, je connais Tar. Je connais Tar. Est-ce que je connais des autres ? Yoke. Mais je connais Yoke. Et... Ah, Cetrius, je suis pas sûr. Mais je connais Yoke. Hmm. Je connais Yoke. Euh... Cetrius, euh... Non, je connais pas. Oh ! Oh, génial ! Et je vais vendre 5 runes. Je vais être riche. Chaveau de la tunace. Attendez, je vérifie bien que je me fais pas avoir. Mais encore, je suis pas sûr. C'est quoi ça ? K.O. K.O. Ah oui, K.O. Non, c'est bien la même. C'est bien la même. Euh... Oui, bah les autres, je les connais. Oh ! Oh, je connais... Ouais ! Je connais des sorts de tous les niveaux. Je deviens trop fort. Meilleure vision. Euh... Magique. Qui est un flamme. Nanana, l'aimer les torches. Ça, on avait vu. Ça, c'est quoi ? Champ d'énergie. Ah oui, pour apaiser la faim. Projectile de flamme. Disciple les illusions et l'invisibilité. Révélation. Ouh, révélation, ça peut être pas mal. Augmente force. Précision, tout le bordel. Dissipation de champ de force. Réduit les effets du feu. Ça, c'est quoi ? Antidote. Oh ! Antidote, je me soigne des poisons. Créer un champ de force. Ça peut être drôle, créer un champ de force. Faudrait que j'y pense. Le fait de créer un champ de force peut être vraiment très drôle. Provoque une confusion dans la cible du sort. Oh ! Il y a des sorts à prendre par cœur, c'est obligé. Il y a des trucs trop pratiques. Invisibilité. Non. Enchantement. Ah oui, je peux enchanter un objet. Ça, c'était quoi ? Aura anti-magie. Ah oui, j'interdis la magie. Puis le reste, c'est de l'incandescence, mais en masse dans une pièce complète. Ah oui, je dis oui, je suis riche. Tu dis quoi, la femme serpent ? Laissez votre esprit s'égarer dans cette bibliothèque. Et peut-être pourrez-vous trouver quelque écrit. Merci, madame, qui me susurre des mots internés du savoir. Que les dieux vous viennent en aide. Oui, là, je veux bien. Parce que je suis un peu confus. Je veux bien, je veux bien, je veux bien. Attends, je vais voir l'assistant du... Ah ! Bouge ton boule ! Je veux passer ! Bonne journée, gardien. Oui, bah, bonne journée à toi aussi, mais je veux passer. Mais il me laissera pas passer ! Mais non, mais... Oh ! Bon, tant pis, j'irai voir l'observatoire une autre fois. Oh, je deviens cupide. Je vais revendre mes runes chez les marchands. À moi, direction le... Le village des humains. Je vais devenir riche. Enfin, je dis ça. Je sais que je les achète 750, en général, les runes. Combien je les revends ? Je pense la moitié, 325. Re-dachève-man. Mais... Non, extra, extra, extra. Alors, marchand, qui c'est qui m'achète des runes ? Quel est le bon... Le bon commerçant ? Qui c'est qui va m'acheter mes runes ? J'ai faim. Ah, merde, mon perso a faim. Mange à poisson. Euh... Merdoum. Euh, ça m'anouit ici. Je ne m'en souviens pas de ce lieu. Oh ! J'ai une trap ! J'ai une trap secrète. Je suis complètement largué. C'est quoi, là-bas ? Ah non, c'est un cochon. Je suis complètement largué. Ah, c'est le banquier de mes deux. Je ne peux pas le blairer, lui. Euh... Euh... Non, ne me bloquez pas le chemin, les mecs. Merci. Oh non, ça, c'est pénible. Je crois que j'ai fait le tour du patelin. Je suis complètement perdu. Ah, mais non, ça, c'est le... Oui, mais non, c'est le forgeron. Encore que... Attendez. J'ai combien en thunes ? 1750. Euh... J'ai peut-être intérêt à faire réparer des... Ah oui, mais j'ai plus de place, là. Parce que si je veux réparer mon... Attendez, voir. Est-ce qu'il est intéressé par... Non, il n'est pas intéressé. Ah, 450, les runes ! Ah, pas mal. Euh... Attends. Je vais faire réparer mon... Oh, elle n'a pas pris beaucoup, mais... Oui, pour 52. Allez, hop. Comme 9. Mais oui, elle est comme 9. Euh... Est-ce que j'ai des lames d'endommagé ? Ah oui, celle-là, elle est endommagée. Merci. Euh... Non, ça, ça ne se répare pas. Euh... Non, c'est mon armure qu'il faudrait que je répare. Attends, comment je fais ? Comment je fais ? Comment je fais ? Mon armure doit être endommagée. Oh, ça va. Ah non ! Mon armure est en bon état. Non, non, je suis très bien. Finalement, je peux négliger la réparation, parce que... J'ai pas... Je me suis pas mangé d'autant de coups que ça. Ah, t'arrives ! Ah, merde, t'as l'orage qui arrive chez toi, Christella. Ah, merde. Bon courage. Ouais, peut-être à plus tard. On espère que l'orage se passe bien. Bisous, Christella. Merci d'avoir été là. Ouais, pourvu que l'orage se passe bien, parce que... Ouais, les chocottes. Bisous à Cannelle et... J'allais dire, ils réglissent. Bisous à Cannelle et... Et voilà. Hein ? Ah, toi aussi, Olive ? Vous êtes toutes les deux sous un orage, la menace d'un orage ? Oh, les boules. Ok, les mecs sont en train de se... Hein ? C'est leur repos. Cannelle et noisette, ouais. Ouais, non, faut faire attention, ouais. Ouais, non, mais je comprends, Olive. Y'a pas de souci. Fais comme tu le sens, mais merci. Oui, Cannelle et noisette. Décidément, j'ai du mal avec les... Les deux prénoms. Je vais pas là où il faut aller. Alors, attendez, je me reconcentre. Arx Fatalis, le village. Où est-ce que je peux vendre mes runes ? Ah bah là ! La mère dont j'ai sauvé la fille, là, du sacrifice. Elle est où ? 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 Je sais plus où est-ce qu'elle est. Elle est où, là ? Mais oui, avec la crypte. Là, c'est... Ah oui, c'est là-haut. Là, il y a l'odieuse promise du banquier. Monsieur Pouille en or. Hop, 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 hop. Elle va m'acheter mes runes, la madame. Coucou ! Bon joule ! Jetez un coup d'œil à mes cordes et serviez-vous. Mais avec grand plaisir. Oui ! Elle me les achète ! 450. Oui ! À moi, la tunace ! Ah, ça fait du bien. Deux mille et quelques. Oh, yeah ! Après, qu'est-ce que je mange ? J'ai envie de dire, rien. Elle vend quoi ? De la bouffe, des potions... Est-ce qu'elle a renouvelé son stock ? J'ai pas l'impression. Ah ! Elle vend des potions de soins ! Ah, mais je serais peut-être tenté de faire les miennes bientôt. Tant que je ne suis pas dans le besoin, je vais éviter de lui en acheter. De la bouffe, de la bouffe. Parce que si je peux faire les miennes... Oui, non. Ah, mais taille, je connais. Je connais, je connais. Euh... Ah, une pelle ! Ah, j'ai pas de pelle. Non. Je veux... Je veux lui acheter la pelle. Je sais pas pourquoi, mais je sens que la pelle va m'aider. Parce que la pioche, c'est une chose pour extraire les... Les diamants, là, des pierres précieuses des murs. Ou d'autres surfaces. Mais les pelles... Combien de fois j'avais l'impression qu'il y avait des trucs que je pouvais déterrer ? Ce serait peut-être bien que je garde la pelle sur moi. Elle vend des torches. Neuf. Oui, c'est pas comme si j'en avais 13 sur moi. Je vais me calmer. Ahahahah. J'ai suffisamment de matos. Je suis riche. Ouvrez-moi la crypte. Je sais que c'est dans la crypte qu'il y a ce que je cherche. Il y a le tombeau du... Du défunt roi. Oh là là. Tant de secrets. Dites-moi qu'il y a une pièce qui... Une pièce. Une pierre qui se mouvoit. Si j'ai pas d'autres idées, je vais arrêter là. Et puis on va passer à Portal 2. On va faire une petite heure de Portal 2. Le journal des quêtes, il dit quoi ? Oh la vache. La complexité des niveaux, toi. Alors... Ah bah merde. Faut que je tourne les pages. Ça peut aider. Non, 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 non. L'idole des trolls, blablabla, blablabla. Oui, j'en étais là. Shani, SNSO, machin et truc. Le météor a résisté à mon contact. Il est plus puissant que prévu. Je dois en parler à Fennor et voir ce qu'il en pense. Il faut que je trouve Kaor et Xarq afin d'éviter que ma menace soit drainée par le météore. C'est la seule façon de le détruire et d'empêcher l'arrivée d'Akma sur Arx. Ouais. Donc je peux me démerder. Et bah, suite au prochain épisode. Ce sera... Peut-être pas... Non, dimanche prochain, je sais pas si j'aurai le temps de jouer Arx Fatalis. Je sais pas, je verrai. Ou sinon, ce sera dans 15 jours. Mais très bien. Franchement, la progression, c'était trop cool. Ah, j'ai une petite heure de Porte 2. Quel est le canaillou ? Ah. Ah, tu as une scène qui... Qui réclame. Ah, le canaillou. Oui, attends, attends, attends. Ouais, ouais, on va faire du Portal 2. Bougez pas, bougez pas. Voilà. T'raîn. Sous-titrage, par exemple.